Mes frères et mes sœurs, nous venons en pèlerinage pour recevoir des signes. On aime bien des signes. On aime bien courir à des endroits où on nous dit « Là, vous recevrez ça. Là, vous reviendrez et vous aurez reçu ça. Mais dans tous les lieux de pèlerinage, celui qui est premier, c'est Jésus. C'est bien Jésus qui est premier. Si Jésus n'était pas le premier, on ne célébrerait pas les sacrements. On ne célébrerait pas la messe. On ne se confesserait pas si Jésus n'était pas le premier. Parfois, on croit que le premier dans le lieu pèlerinage, c'est la Sainte Vierge, c'est les petits-enfants. Mais la Sainte Vierge est venue ici pour faire comprendre aux enfants ce que Jésus voulait du monde d'aujourd'hui. Un peu comme si Jésus disait « Je n'y arrive pas, essaye toi-même de les toucher. » Moi, je n'y arrive pas, essaye toi-même de toucher leur cœur. Alors, vous imaginez Jésus au ciel. Est-ce qu'il nous dit cette page d'évangile d'aujourd'hui, nous qui sommes en Pélanilat ? Cette génération que vous avez vue, ces hommes, ces femmes nombreux, cherchent un signe. Et figurez-vous que moi aussi je suis venu en espérant voir un signe dans ma vie. Mais je suis convaincu que le signe m'est donné à la mesure de ma conversion, à la mesure où je permets Jésus de venir éclairer ma vie et de me montrer dans ma vie ce qui est la cause de mes souffrances et de mes maladies. Que le chrétien appelle d'un mot qu'on n'aime pas, qui est le péché. Nous n'aimons pas ça. Donc, le signe de Jonas, vous connaissez cette histoire, mais on retient simplement qu'il est resté dans la baleine. On oublie que Jonas a parcouru la ville de Ninive et qu'il a dit aux habitants de Ninive « Il est grand temps que vous changiez de vie, que votre modèle de vie soit le Dieu de Jésus-Christ, si vous voulez. Aujourd'hui, on dirait ça. Il est grand temps que Jésus soit votre modèle et la source de votre vie. Tant qu'il ne sera pas ça, il y aura des conflits, il y aura des maladies, il y aura des souffrances. Moi, je sais bien que quand dans ma vie je reviens à Jésus, la paix me revient. Mais si je reviens à des personnes, j'ai plutôt envie de m'encourir que de rester. Quand je reviens à des personnes, j'ai plutôt envie de s'enfermer et de ne plus voir personne. Mais quand je pense à Jésus-Christ et que je le reprends dans ma vie, Jésus-Christ me donne une vie tout autre. Et je ne suis plus malade, triste, malheureux, de celui-là, de celle-là. Je n'ai plus des maux d'estomac. Je n'ai plus de la rythmie cardiaque, des hausses, des chutes, de tensions, des diarrhées, des constipations. Et à nous, continuez la liste. Et vous verrez alors combien nos corps répondent à ce qui n'est pas ajusté au Christ en nous. Nos corps répondent, réagissent à ce qui n'est pas ajusté au Christ en nous. La ville de Ninive a complètement changé grâce à la parole forte et vraie de Jonas. Vous savez, moi, je ne vous cache pas, j'aimerais pouvoir vous parler comme Jonas vous aurait parlé. parler de telle manière que vous puissiez vous dire « C'est vrai, c'est ce péché-là, c'est cette histoire-là en moi qui est la cause de beaucoup de mes maux. » C'est vrai pour les vies de couple, c'est vrai pour les vies de famille. Et ne parlons pas des paroisses. Et ne parlons pas de l'Église qui sont des nids, des lieux de tiraillement. Et malheureusement, pas beaucoup des lieux où Jésus-Christ est le premier. Il faut que ça marche. Ça doit marcher. Alors on cherche des ficelles. Mais il n'y a qu'un sauveur, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un truc. Alors vous voyez, nous sommes à Fatima avec l'espérance d'un signe. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Vraiment, je vous le souhaite de tout mon cœur que vous puissiez recevoir ce signe de la part du Christ. Et je me permets déjà de vous demander pardon si je ne suis pas le bon instrument de Jésus-Christ. Mon désir n'est pas de plaire. J'ai passé l'âge de la séduction. Qu'est-ce qui plaît ? La couleur de mes cheveux ? Ma musculation ? Vous avouerez que tout est relâché. Mais cette vie intérieure avec le Christ est-elle d'une telle manière que quand je vous parle de lui, vous le laissez agir en vous ? Alors, cette lettre aux Galates de Saint Paul est merveilleuse. Elle demanderait toute une étude. mais Saint Paul rappelle l'histoire d'Abraham et de ses enfants qu'il a eus avec deux femmes. La première, c'était j'ai envie d'avoir un enfant. Ben écoute, t'as envie d'avoir un enfant ? Ben t'as qu'à aller le faire avec la servante. J'ai envie de... J'ai envie de... figurez-vous que moi j'ai envie d'un hélicoptère. Comme ça, je ne serai plus jamais dans les embouteillages. J'ai envie de... à un moment donné, vas-y. Soumets-toi à tes envies. et puis, il y a l'autre fils qui arrive par le don de Dieu et c'est tout autre chose. Et oui, un enfant, mais je n'ai pas d'expérience, un enfant n'est pas le résultat de mon envie au sens du chocolat ou du petit bonbon ou de la nouvelle voiture. Un enfant est un être humain que Dieu confie à un couple pour que ce couple le fasse grandir selon le projet de Dieu et pas selon ses propres conceptions. Ça, c'est ce qu'on appelle le péché originel. Il fera, il sera ce que moi je n'ai pas été, il fera ce que je n'ai pas fait. Alors, pour nous aujourd'hui, qui sommes nés d'une volonté divine, vous ré-relière la lettre de Saint-Pierre, qui dit que nous ne sommes pas nés d'une volonté divine, mais de la parole de Dieu, la semence éternelle. En grec, c'est même sperma, je crois. Donc, reconnaissons que nous sommes nés d'un vouloir divin et que ce vouloir divin ne nous laissera pas tomber et que ce vouloir divin cherche ce signe dans notre vie. comment il peut arriver à ce que ce signe divin s'accomplisse en chacun de nous. Vous savez, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai couru dans beaucoup d'endroits avant ma conversion et j'ai été beaucoup à gauche et à droite parce que là, on me disait que, si on allait là, on me disait que, si je faisais ça, on me disait que. j'ai eu pour résultat d'être étouffé. mais quand on en revient à Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre sauveur que lui, il n'y a pas d'autre libérateur que lui, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils de Marie, qui est venu, comme nous l'avons chanté au début, non pas pour nous condamner, non pas pour nous juger, mais pour que par lui, par lui, par lui, par lui, nous ayons la vie et nous l'ayons en abondance. C'est ce que nous dirons dans quelques minutes au Père Ipsum de la messe, par lui, avec lui, en lui, là je retrouverai la vie. Là je retrouverai la vie. Je suis nul en orthographe, mais c'est la vie, là je suis certain, avec un grand V. Les petits-enfants, ici à Fatima, n'ont pas cherché des signes de guérison, les pauvres malheureux, ils sont morts dans des terribles souffrances tous les deux, mais en croyant que leur éternité n'est pas la réussite terrestre, mais la réussite céleste. Réussissons notre vie sur la terre, en départ du projet que Dieu a sur chacun de nous. Et alors, nous serons vraiment des croyants unis au Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. et au nom du Père, au nom du Père. Sous-titrage ST' 501